Nous dire, encore un papier, Philippe Battaglia. J'attire tout spécialement votre attention sur la véracité des faits qui vont suivre. Jugez plutôt. L'homme en question se nomme Adrien Carton de Viart. Il est né en 1880 au pays des gaufres, des frites et de Marc Dutroux, d'une mère des missionnaires et d'un père dont la légende raconte qu'il serait le fils bâtard de Léopold II, roi des Belges. Enfant, il est envoyé dans les meilleures écoles, mais échoue lamentablement aux examens. Heureusement, démarre 1899 et la guerre d'Afrique du Sud. Je vous parle ici d'une période à laquelle les conflits se jouaient à la baïonnette loin des gadgets télécommandés par les puceaux en uniforme d'aujourd'hui. Adrien s'engage alors dans l'armée de sa majesté sous une fausse identité puisqu'il n'a pas la nationalité britannique, alors qu'au même moment, d'autres utilisent ce stratagème pour éviter d'être envoyé sous les drapeaux. J'ai tout de suite su que j'étais né pour ça, écrira plus tard ce que l'histoire retiendra comme étant l'enfant illégitime de Chuck Norris et d'un sachet de poudre à l'origine douteuse. Durant ses combats, il est touché par balles à l'estomac et à l'aine. Pour la plupart des embryons humains que nous sommes, ça sonnerait le chant du signe, mais pas pour lui, aucun nom, au contraire, c'est une révélation. Voilà ce qu'il veut pour sa vie. Après une très courte convalescence, il est envoyé en Afrique du Sud, puis en Inde, où il avoue s'emmerder un peu. Arrive l'année béni de 1914 et le début de la Première Guerre mondiale. Sa carrière s'envole alors au-dessus du champ de bataille, gorgé d'un sang impur sur lesquels il dispersera des morceaux de lui comme d'autres balances des paillettes sur un tapis rouge. Dès les premiers jours de la guerre, il est blessé à l'oreille et au visage. Recousu à la hâte, il retourne massacrer les derviches de Madmula au Somaliland, mais une nouvelle balle ricoche sur son oeil de verre, le mettant hors combat. Dépité, il est renvoyé chez lui, où il doit être soigné. Il parvient tout de même à convaincre l'infirmier en chef de la nécessité de l'envoyer immédiatement en France, où il arpentra les tranchées, avec sur le visage le sourire hystérique d'une prépubère un jour de solde chez H&M. Il pourra enfin prouver à un monde incrédule que sa peau est à l'épreuve des balles allemandes. À peine arrivé, il reçoit une balle de mitrailleuse qui traverse son crâne, sans toucher l'organe vital, ce qui en dit quand même long sur le mec. Adrien sabre lui-même le champagne sur la table d'opération. Puis se fuit autour de sa hanche d'être fracassé, son oreille fut arrachée. Avant la fin de la guerre, il perdra sa main gauche, et son corps devient la carte routière de la douleur, arrosée régulièrement d'éclats de shrapnel. Incapable de s'occuper de bégonia, Adrien Carton-Deviart refuse de prendre sa retraite et se tire en Pologne pour servir dans le conflit contre la Lituanie. Là, il doit à plusieurs reprises s'évader de camp prisonnier en creusant des tunnels. Plus tard, il repousse à lui tout seul, armé d'un seul revolver, un détachement entier de cavaliers soviétiques, pénétrant les lignes ennemies aussi facilement qu'un pitbull dans un jardin d'enfants. Tant il est vrai qu'ils ne sont déjà pas foutus de se sortir d'une escape room de difficultés moyennes. En 1923, contraint et forcé, il quitte l'armée. Mais quand le tout-puissant lui fait cadeau de la Deuxième Guerre, il reprend du service en 1940, alors âgé de 60 piges. Pendant cette période, il massacre de l'envahisseur en Norvège, en France et en Allemagne. Puis on l'envoie en Chine tabasser du Japonais. A deux reprises, il surfi à un crash d'avion. Un jour, il demande à être opéré d'un doigt de sa main droite qui le handicap dans le maniement des armes à feu. Lorsque le médecin refuse, l'invincible Adrienne se l'arrache devant lui avec les dents. Malgré tous ces faits d'armes et le nombre impressionnant de cadavres qu'il laissa derrière lui, Adrienne Carton de Viard ne gradera jamais. Les officiers tout juste bons à écrire des lettres lorsqu'ils ne sont pas contents lui reprochent un léger manque de diplomatie. Il dira d'ailleurs lui-même, il paraît que la plume est plus forte que l'épée, mais je sais laquelle des deux choisirait. Il aurait tout aussi bien pu paraphraser Steven Seagal, je suis le genre de mec à boire un bidon d'essence pour pisser sur ton feu de camp. Notre héros prit sa dernière permission le 5 juin 1963 à l'âge respectable de 83 ans, abandonnant un monde soulagé de ne plus risquer de se retrouver sur un champ de bataille face à sa sale gueule d'infirme orangé. Dans ses mémoires, il résumera sa vie par cette simple phrase « Honnêtement, j'ai apprécié la guerre ». Les bras cassés I've been feeling hopeless